Et alors ta première, tu te rappelles ? Ah oui. Au moment où Patrick finit de chanter, je sais que là je dois rentrer, parce que déjà l'impression c'est très compliqué. Et bien là je fais complètement demi-tour. Et Patrick carrément, qui normalement m'attend sur scène, rentre dans la coulisse et me tire le bras. Et vraiment ma première entrée, c'est je rentre, je suis comme ça. De retour pour un septième album, Julie Zenati est dans Caravie Epic. Salut Julie. Salut. C'est un plaisir, merci beaucoup de nous accueillir ici à Paris. Avant toute chose, je voudrais qu'on revienne sur un événement qu'on a vécu ensemble cet été et qu'on regarde quelques images. Regardez. Quel souvenir t'en gardes ? Je garde un souvenir ensoleillé, un souvenir très joyeux. J'ai été accueillie dans des conditions superbes. Et c'était la première fois que je chantais Tout est plus pop. Donc pour moi c'était beaucoup de pression, parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. Le titre n'était pas encore sorti. Donc il y avait un gros challenge. Et en fait, le fait qu'on fasse une mise en scène, qu'il y ait une école de danse qui vienne se prêter au jeu et qui m'aide à essayer de mettre l'ambiance. Ça a été vraiment un très bon souvenir. Et on remercie au passage l'école de Lucie, l'école de danse de Pézenas. Évidence, ce single, tu l'as dit, il est sorti le 23 août, donc une semaine après le concert. Comment il est né ce single Tout est plus pop ? Tout est plus pop est né, c'est un dommage collatéral. C'est-à-dire que j'étais en studio avec l'équipe avec laquelle je travaille et avec laquelle j'ai commencé à préparer l'album. Donc j'étais avec un compositeur qui s'appelle Oden et avec un auteur qui s'appelle Vincha. On était en train de faire une chanson, on termine une chanson qui s'appelle Comme un pirate en mer. Et puis avec Vincha, l'auteur, on se pose et on commence à papoter. On parle de la jeunesse, on parle de nous quand on était jeunes, c'était comme ça, notre époque, etc. Des expressions qu'on disait et aujourd'hui on se sentait vraiment vieux parce que nos enfants, ils en ont d'autres et nous on n'y comprend rien. Et puis à un moment, je ne sais pas, je lui dis, oh là là, mais ça c'est trop pop. Il me dit, qu'est-ce que c'est que cette expression ? Je lui dis, bah je ne sais pas. Il me dit, mais ça il faut qu'on en fasse une chanson et on s'est mis à écrire tous les deux. Et puis voilà, 48 heures plus tard, la chanson était faite. En quoi cette chanson, elle peut nous donner des petits indices sur ce qu'il va y avoir d'autre dans l'album ? Est-ce qu'elle est le reflet un peu de l'album ? Oui, bien sûr, oui, oui. Évidemment, elle donne déjà la couleur un petit peu de l'album, c'est-à-dire ce côté pop, mais vraiment pop emprunté des années fin 70, début 80, avec aussi des textes en apparence plutôt légers, mais avec quand même un regard bien clair sur certains sujets. Et l'album est vraiment dans cette couleur-là, oui. En même temps, dansant et en même temps, rieur aussi, puisqu'il y a pas mal d'humour. Et voilà, quoi. Indore, il est un peu le reflet aussi de cette époque-là, de la fin des années 70, début 80. Je ne m'en rappelle pas trop, mais c'était une époque, quand on en parle aujourd'hui, très heureuse. Ça, ça va se ressentir aussi. C'est pour ça que tu as choisi aussi de t'ancrer un petit peu dans cette époque-là ? Moi, en fait, c'est tout simplement, là où pour moi, en tout cas, c'est une période heureuse, c'est que moi, je suis née en 81. Donc, j'ai grandi avec cette joie, cette liberté que mes parents ont traversée dans les années 70, au début des années 80. Et donc, avec aussi cette fameuse, cette joie et la vie qui changeait. Et puis, Mitterrand au pouvoir et puis tout ça. Enfin, voilà, toute cette énergie-là. Donc, j'ai grandi avec ça et j'ai surtout grandi avec France Gall et Michel Berger aussi, forcément. Et ça, c'est des souvenirs très heureux d'enfance. Et j'ai envie que cet album me ramène à des moments très heureux et intouchables. Et je trouve que l'enfance, c'est le meilleur endroit pour ça. Justement, tu parles de France Gall. Quand on écoute Tout est plus pop la première fois, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite à l'oreille, on a une espèce de petite musicalité qui rappelle France Gall, c'est volontaire ? C'est peut-être inconscient. Ce n'est pas volontaire. OK. Mais c'est... Oui, c'est... Bah, j'ai beaucoup écouté France Gall. Voilà. Et je pense que, je ne sais pas, cette mélodie, tout ça, ça m'a amenée à cette hauteur-là de voix, qui est finalement la même que Si je m'en sors, qui est la même que dans Notre-Dame, quand on a découvert ma voix avec... Je ne me souviens plus du nom du titre, dis donc. Ces diamants-là, voilà. Mais exploité comme ça, sur un truc dansant, ça donne cette petite voix un peu aiguë, comme ça. Bon. Avant même d'écouter le titre, la première chose que moi j'ai découvert, c'est la pochette du single. Est-ce qu'on pourrait, vous la voyez à l'écran, est-ce qu'on pourrait juste l'analyser ? Est-ce que tu peux me décrire pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que c'est assez sobre. Oui. On voit, voilà, les cheveux longs. Les cheveux. Parce que, justement, toute cette chanson, c'est... On est qui on veut quand on veut, même si on est le vieux de quelqu'un, et pourquoi pas ne pas être le vintage de quelqu'un. Quand on a le droit de porter tous les costumes qu'on veut, tant qu'on se sent bien avec, et tant qu'on le fait avec plaisir. Et moi, ça fait 22 ans que je fais ça. Voilà. Que je suis chanteuse de métier, on va dire. Et très souvent, on m'attend à un certain endroit. Et puis, donc, du coup, on n'écoute pas forcément ce que mon travail. Donc, voilà, on s'est dit, et pourquoi ne pas laisser parler uniquement la musique ? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas mon nom sur cette pochette. C'est pour ça que je ne suis que de dos. Parce que, finalement, moi, je ne vends pas une image, je vends de la musique, quoi. Enfin, je ne vends même pas. J'essaye de proposer et de partager de la musique avec les gens. Donc, finalement, je trouvais que cette pochette, en même temps, un peu mystérieuse, mais surtout, qui dit bien, écoute plutôt que de me regarder, était bien appropriée. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, on a... Effectivement, enfin, aujourd'hui, on aime bien... Voilà, on met les gens dans des cases un petit peu. On les attend sur un style de musique. Tu avais envie de prendre aussi un peu un contre-courant, d'aller de là où on ne t'attendait pas ? Comparativement, par exemple, à La Boîte de Pandore ou à Plus de Diva, qui sont des albums très conceptuels. Cet album-là n'est pas un album conceptuel. Moi, j'ai fait un album qui s'appelle Blanc, où c'était de la pop. Là, cet album-là, c'est un blanc avec des nouvelles couleurs. Cette couleur, 70, 80, qui sont mes influences musicales et un peu ma Madeleine de Proust. Et en même temps, cette pop qui m'a fait vibrer, grandir, qui m'a fait danser. Et c'est pour ça que j'avais envie que cet album y ressemble à ça. L'album s'appellera Refaire danser les fleurs. Pourquoi ce titre ? Pourquoi ce choix de nom ? Parce qu'il arrivera au printemps, au moment des fleurs. Parce que je pense que j'avais une vocation à faire danser les gens et pas juste les faire pleurer. Alors, c'est un peu ma deuxième chance. Et j'ai surtout une très jolie chanson qui s'appelle comme ça. Et j'aimerais que cet album y porte ce nom-là. À partir du 6 avril prochain, notez bien la date. On va en reparler tout à l'heure. On te retrouvera sur scène pour une nouvelle tournée. Des tournées, il y en a eu combien déjà ? Tu arriverais à le lire à peu près ? Il y en a beaucoup. Attends, j'ai fait... Cet album ? 12, 10, 12 tournées. Comment tu te sens à la veille comme ça d'un démarrage de tournée ? J'imagine que tu es déjà un peu en train de travailler dessus. Qu'est-ce que tu veux apporter de nouveau ? Je ne sais pas encore. Compliqué ? En tout cas, des nouvelles chansons, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Et puis... Pour l'instant, c'est encore en gestation ? On se rend rendez-vous le 6 avril, à partir du 6 avril. Le 6 avril, ce sera le lancement à la Cigale. Il y aura eu une date un petit peu avant à Lille. Et on parlera des dates du Sud tout à l'heure. Pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ont oublié quelques éléments de ta carrière, on va remonter un petit peu le temps. Et je voudrais revenir sur la première fois, ton premier souvenir à toi, musical, c'est quoi ? Alors, j'ai eu ouï dire que ça venait de ton papa qui jouait du piano. Est-ce que c'est ça, tes premiers souvenirs ? Oui. Retour de la musique ? Oui, c'est le piano. Tu étais un peu comme notre frère. OK. Il parlait bien plus que nous. D'accord. Oui, parce que mon père joue du piano, ce n'est pas son métier, c'est un plaisir. Et en fait, lui, il a toujours, en rentrant du travail, le premier truc qu'il faisait, c'est qu'il se mettait au piano, il jouait du piano. Donc, du coup, le meilleur moyen de communiquer avec lui, finalement, c'était de s'installer à côté de lui. Donc, ma soeur jouait plutôt du piano et puis moi, je chantais. OK. Et voilà. Après, j'ai deux versions sur... Bon, tu as commencé la musique très jeune. Quand je dis commencer la musique, je veux dire au niveau avec une certaine notoriété, une reconnaissance médiatique. Professionnelle en tout cas. Voilà, professionnelle. Moi, j'ai noté l'âge de 13 ans, mais j'ai deux histoires qui me sont parvenues. Alors, tu vas me dire qu'est-ce qui est vrai. Déjà, j'ai entendu dire que c'était pendant des vacances, tu as été repérée pendant un karaoké. Est-ce qu'elle est vraie, cette théorie ? Alors, oui. Ça, c'est vrai. C'était quoi, l'histoire ? Je ne sais pas. Il y avait un karaoké. Et puis, il y avait Whitney Houston. Et moi, je suis fan de Whitney Houston. Donc, j'ai chanté. Et puis là, il y a un monsieur qui est allé voir mes parents en leur demandant si je voulais devenir chanteuse et tout ça. Voilà. Et donc, mais même en fait, j'avais 11 ans en fait, en vrai. D'accord. Et puis, j'ai signé mon premier contrat en maison de disque chez Yemai à l'époque. Ok. Et c'est là que j'ai fait le premier single que j'ai enregistré mais qu'on n'a pas sorti, qui était une chanson de Jerry Deveau et Lennie Kravitz. Ok. Il y en a eu une ou deux ? Il y en avait deux. D'accord. Pourquoi elles ne sont jamais sorties, ces chansons ? Parce que ça ne m'amusait pas du tout. D'accord. En fait, j'adore chanter. J'ai toujours aimé chanter. Mais par contre, on commençait à me poser des questions qui étaient bien trop compliquées pour une petite fille de mon âge. Ok. C'est-à-dire, choisir des chansons, chercher des textes. Moi, j'avais l'impression qu'à part raconter que ma copine, elle était amoureuse du même petit garçon que moi, que je n'avais quand même rien à dire. Et je disais tout le temps à mes parents, moi, je ne veux pas être une bête de foire parce que j'étais petite, j'étais jeune, puis j'avais la même voix que j'ai aujourd'hui. Et beaucoup moins maîtrisée, donc beaucoup plus, voilà, beaucoup de volume, quoi. Beaucoup de volume, beaucoup de notes. Donc, du coup, j'avais vraiment l'impression qu'on pouvait me lancer des cacahuètes à tout moment, quoi. Et donc, j'ai dit à mes parents, non, moi, je ne veux pas, en fait, ça ne m'amuse pas du tout. Et donc, du coup, ils ont dit on arrête tôt. Ça, c'est preuve d'une super grosse maturité ? Je ne sais pas si c'est de la maturité ou si c'est juste... c'est une éducation aussi. C'est-à-dire que je pense que mes parents, ils m'ont laissé aller là-dedans parce qu'ils voyaient que ça m'amusait. Au moment où ils ont vu que le mercredi après-midi, au lieu d'aller chez les copines ou à la danse, j'allais dans des studios et qu'on allait me couper les cheveux et puis qu'on me demandait d'aller faire la belle. En fait, vraiment, la petite goutte qui a fait déborder le vase, et pourtant, j'adore ce photographe, c'est qu'on m'a fait travailler avec un photographe incroyable qui s'appelle Terasson, qui avait fait les premières photos de Vanessa Paradis, etc. Et là, il a fallu que je m'habille, qu'on me maquille et tout, et que je fasse des petites têtes comme ça et tout. Et là, j'ai regardé ma mère et je me suis dit non, en fait, je suis mal allée, je veux partir d'ici, quoi. Et voilà. Et là, ma mère a vu que ça ne m'amusait plus et elle m'a donné l'opportunité que ça s'arrête. Bon, du coup, c'était quand même des chansons de Léni Kravitz. Dans un petit placard chez toi ou... Ouais, j'ai même les singles, on avait pressé les singles et tout ça. D'accord. Ouais. Mais jamais dévoilé. J'ai vu parfois des pochettes passer, j'ai les cheveux bleus. D'accord. Enfin, non, en fait, il y a un filtre bleu. Ok. Et ça s'appelait Chaque seconde avec toi, je crois. J'avais une marinière, d'ailleurs. C'est drôle, j'avais une marinière. Du dos. Voilà. La deuxième anecdote, quand même, on y revient, que j'avais. Sur tes débuts, c'est donc ta voisine. Oui. Ta voisine, c'était Danielle Molko. Oui. C'est la cofondatrice des francopholies à La Rochelle. Et il paraît que tu chantais très fort. Oui. Et qu'un jour, elle est venue frapper. Elle a dit, bon, qu'est-ce qu'elle a dit ? Eh bien, elle a dit, mais qui c'est ? Ok. Qui c'est ? Eh bien, j'ai dit, c'est moi, madame. Elle m'a dit, non, la personne qui chante, c'est moi. Et donc, elle est rentrée. Et puis, elle a discuté avec mes parents. Et puis, on avait déjà vécu cette expérience avec Yémaï. Et puis, moi, j'ai dit, non, non, mais moi, je ne veux pas faire de disques et tout ça. Enfin, ça me fait peur. Et en même temps, j'adore chanter. J'avais beaucoup aimé l'expérience du studio parce que ça, c'était fou. Et du coup, elle a commencé à m'emmener avec elle tous les étés aux Francopholies de la Rochelle, à m'emmener aussi aux ateliers des Francopholies qui existent toute l'année, où il y a des auteurs, des compositeurs. On va dans des petites salles obscures. C'est comme ça que j'ai rencontré le Sentier des Halles. Et puis, au fur et à mesure, elle m'emmenait avec elle. Elle m'a montré ce que c'était que ce métier, en fait, un peu tous les aspects. Et puis, un jour, elle me présente Luc Plamandon qui était là. Moi, je ne sais pas trop où c'était. Ça me disait un truc parce que ma sœur était fan de Starmania. Donc, ce nom me disait quelque chose. Mais c'est vrai que je voyais des gens en trance. Et moi, je suis un peu perdue. Je ne sais pas trop où c'était. Et puis, il commence à lui parler d'un projet. Ce projet, c'est Notre-Dame. Et puis, voilà. Juste, je fais une petite aparté avant ça. Parce qu'avant Notre-Dame, il me semble que j'avais entendu... Starla et les Jouets Magiques. Exactement. J'allais dire, moi, je regardais les mini-cums. Et dans les mini-cums, il y avait ça. Et les Jouets Magiques. C'était moi. Tout le monde ne le sait pas. Personne ne sait. Oui, c'est vrai qu'on est toujours en train de parler de Notre-Dame de Paris. Mais je ne m'en cache pas du tout. C'est juste que tout le monde s'en fout. D'accord, comment tu m'expliques ? Non, mais c'est bizarre. Il était bien, ce dessin animé. Ça n'a pas duré non plus, mais c'était bien. Il était super. C'est la danse des crocos, des palourdes. C'est la danse des palourdes, des pas beaux, pas bien lourdes. C'était super. Et comment tu te retrouves là ? La maison de disques, avec qui ça s'est arrêté, m'ont rappelé pour me dire qu'il y avait un projet de dessin animé, que je n'avais absolument pas de photos à faire, qu'il n'y aurait pas de... C'était vraiment juste prêter ma voix, donc aller en studio, chanter. Et comme j'avais aimé cette expérience et qu'ils avaient très bien compris pourquoi on arrêtait tout, du coup, j'y suis allée et je l'ai fait. Et voilà, parce que du coup, ça ne m'engageait à rien. On n'allait pas me voir, tout ça. J'allais chanter, quoi. Et j'étais contente de chanter. Et voilà. Tout simplement. Tout simplement. C'est vrai qu'à un moment, on t'a proposé de représenter la France à l'Eurovision ? La première fois, c'est avant Notre-Dame. Donc ça devait être en... Ah, on t'a proposé plusieurs fois ? Trois fois. D'accord. Et t'as dit non trois fois. Ouais, je suis assez monotache. Parce que j'ai peur. Oh, moi, j'ai trop peur. D'être jugée ? Oh, ouais. D'accord. Oh, moi aussi, j'ai peur. Et puis alors, moi, en situation de stress, contrairement à mon côté assez volubile, je panique. Je ne sais pas faire. Moi, je dis que je suis un cheval de trait, pas de course. D'accord. Voilà. J'ai toujours été comme ça. Ça me stresse, d'être jugée, tout ça. Moi, Chimène, quand elle l'a fait l'année dernière, j'ai trouvé mais quelle force. Quand elle me l'a annoncé, j'ai fait, oh, t'es trop courageuse. Moi, jamais, je pourrais faire ça. Je serais devant ma télé, je serais là, mais par contre, non. D'autant plus qu'elle ne fait pas ça en début de carrière. Ouais, en plus. Voilà. Et la troisième fois qu'on me l'a proposé, c'était avant... En fait, c'est avant Plus de Diva. Juste au moment de Plus de Diva. D'ailleurs, il voulait la chanson Hommage à la Calas. D'accord. Mais t'as encore dit. Trop peur. Non, moi, je suis... En fait, moi, je suis peureuse. Franchement, je suis très peureuse. Je vais quand même parler de Notre-Lame de Paris. Du coup, on l'a évoqué déjà. On ne peut pas s'en empêcher, en fait. Depuis tout à l'heure, on l'a déjà dit, mais c'est normal. Est-ce que pour toi, c'est un grand, grand tournant dans ta carrière ? C'est le début de ma carrière, en fait. Tout à fait, du coup. Il y avait le dessin animé. Oui, mais avant, c'était des petites rigolades. Je ne savais pas que ça... Enfin, ça ne m'a pas conduit à d'autres choses. Notre-Dame, ça a changé ma vie. Et comment tu te retrouves de la rencontre avec Luc Plamandon, alors que tu sais à peine qui c'est, au francophonie, à Notre-Dame ? Parce que Daniel me dit « Tiens, tu te souviens le gentil monsieur qu'on a vu avec des lunettes et des cheveux blancs ? On va aller le revoir à Paris. » Je dis « Super, pourquoi ? » Parce qu'il fait des chansons. Ah bon, d'accord, super. Je n'ai plus aujourd'hui à Boulogne. Et j'arrive là-bas et je vois donc Richard Cauchyant et Luc Plamandon. Richard Cauchyant, j'avais déjà vu sa tête. Ok. J'avais déjà vu. Et donc, je me dis « Tiens, il y a vachement de monde ici. Bon, je ne suis pas très à l'aise. » Et puis, ils me mettent dans une salle et ils me donnent un Walkman. Je ne comprenais pas pourquoi. Ils m'ont fait des chansons peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passait. J'étais un peu perdue. Et parce qu'on ne me dit pas que c'est une audition en fait. D'accord. Tu y vas en toute innocence. Moi, j'y vais surtout en toute détente. D'accord. Et il me met vivre dans les oreilles et il me demande de l'écouter. Et voilà. Et Richard ensuite se met au piano, commence à jouer, me demande de chanter. Et moi, comme je suis bien élevée, je lui dis « Ah oui, mais je la connaissais très bien cette chanson. » Comme si c'était une chanson de son répertoire. Parce que du coup, comme je ne savais pas ce que je faisais là. Et il sourit et Luc crie. Parce que je voulais essayer d'établir un lien puisque je ne savais pas trop ce qu'on faisait là. Et voilà. Et donc, je commence à chanter, je chante ça et puis ensuite, il prend ses partitions et continue à jouer. Luc me jette des textes comme ça. Et je ne sais pas, je pense que je parcours en fait tout le spectacle, tout le livret, même des chansons qui n'existent pas. Ok. Plus. Enfin, qui n'ont plus existé sur le montage. Ils ne sont pas restés. Et puis à la fin, on m'explique qu'en fait, que si j'ai bien tout compris en lisant tous les textes, là qu'on parle de Notre-Dame de Paris, que voilà, ça va être un spectacle musical, etc. Pour dans un an. Moi, un an. Bah d'accord. Mais je ne savais pas trop pourquoi revenir. En fait, ils m'ont fait revenir pendant 4-5 mois. Tous les jeudis, je me souviens, c'était le jeudi. Après le collège, enfin non, c'était déjà le lycée, non, après le collège, j'allais à Boulogne et il y avait Luc et Richard qui m'attendaient et on chantait. Ok. Et j'ai vu le casting de pas mal de mes collègues, du coup, parce que parfois, je me retrouvais, voilà, mais moi, j'étais a priori déjà dans la troupe. Mais ils voulaient voir si ma voix n'allait pas muer. D'accord. Donc, en fait, voilà, j'y allais tous les jeudis. C'était mon rendez-vous avec Luc et Richard et un jour, en plein mois de juillet, ils appellent mes parents et ils disent, bon, ben voilà, en août, au Palais des Congrès pour le début des répétitions, on y va. Et alors, ta première, tu te rappelles ? Ah oui. C'était bien ? Pas de stress ? Ah non. Bah, j'étais pas là. Ok. Au moment où Patrick finit de chanter, je sais que là, je dois rentrer parce que déjà, c'était très compliqué. Et ben là, je fais complètement demi-tour. C'est-à-dire que vraiment, je m'en vais. Et je me souviens, Barnet, qui était notre directeur de plateau, me rattrape comme ça et Patrick carrément, qui normalement m'attend sur scène, rentre dans la coulisse et me tire le bras et vraiment, ma première entrée, c'est je rentre, je suis comme ça. Et je regarde absolument pas parce que là, je sais qu'il y a 4500 personnes et je sais que vraiment, je veux pas y aller. D'accord. Donc, c'était assez épique. Et comment tu faisais pour lier ça et les cours ? Tu es encore en cours à l'époque ? Oui, je suis encore au lycée. Ben en fait, très gentiment, le lycée m'avait aménagé des horaires, c'est-à-dire que je faisais plus la gym, tout ça machin. Je passais de classe en classe et je faisais 9h, 15h. Et ensuite, je partais au Palais des Congrès. Ça a duré deux ans et demi, trois ans ? Non. L'aventure ? Un an. Un an ? En vrai, nous sept, c'est un an. D'accord. Ouais. Septembre 98, 4 juillet 99. Même dans le rôle d'Esmeralda, après ? Non, après, j'ai fait 5-6 mois en Esmeralda, en 99. C'est court ? Je croyais que c'était beaucoup plus long. C'était tellement énorme, je crois qu'on ne s'est pas rendu compte, mais oui, en fait, c'était très court. Comment tu arriverais résumé ce moment de ta vie aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu retiens, si tu devais retenir ? Tu as le droit d'en retenir plusieurs, je ne vais pas te demander qu'une chose. Ouais, plein de trucs, franchement. C'est la première fois que je vivais seule, parce que du coup, quand on est parti au Canada, je suis seule. Donc ça, c'était fou. Et dans un autre pays, incroyable. On a fêté mes 18 ans sur la scène du Zénith de Lille, avec Hélène qui m'amène un gâteau géant et 6 000 personnes qui chantent sur les anniversaires, Julie. Alors, j'ai jamais eu un tout le monde à mon anniversaire. En fait, Notre-Dame, c'est toutes mes premières fois. C'est fou, quoi. C'était chouette, franchement. On a bien rigolé. Ce n'était pas toujours facile parce que moi, je les trouvais vieux tous. Tu étais quand même beaucoup plus jeune. Mais je n'avais pas trop de copains. Donc là, c'était un petit peu triste des fois pour moi, surtout au Canada. Tout ça, je me sentais très seule, mais j'ai eu quelques unes de mes amies qui venaient quand même. Mais c'est vrai que je me souviens en même temps que c'était très très chouette et en même temps de beaucoup de solitude parce que j'avais 18 ans. Je n'étais qu'avec des gens. Le plus jeune, il avait 35 ans. Pour moi, c'était un petit daron. Un grand-père. Peut-être, je parlais très fort en pensant qu'il ne m'entende pas. Tu dis ? Ce n'est pas une question, mais juste la chanson Ces diamants-là, c'était juste pour moi, une super belle chanson. C'est l'une des premières chansons d'amour que j'ai écoutées. Il n'y a aucune question là-dedans, j'avais juste envie de te le dire. Après ça, il y a eu, là tu le disais tout à l'heure, ça c'est le septième album qui arrive. Il y a eu six albums avant. Alors, des tubes, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup, mais il y a une chanson, je crois que si elle devait rentrer, si on l'envoyait sur la lune pour la mettre dans le patrimoine français des chansons, c'est Si je m'en sors. Tu peux l'expliquer ça ? Comment ça c'est que les Français m'autant cette chanson ? Je ne peux pas te dire. Je ne sais pas et c'est d'autant plus une fierté pour moi parce que c'est mon texte et que vraiment, cette chanson, moi je ne voulais pas que ça soit le single. Ok. Parce que pareil, j'avais 18 ans et que je me souviens de ma maison de disques et entre autres ma patronne de Labelle, c'était une femme qui s'appelait Virginie Auclair qui m'a dit je ne veux pas que tu sois juste une fille qui chante bien, je veux qu'on sache que tu écris, que tu composes, donc je veux que ça soit cette chanson et je lui dis mais tout le monde s'en fout et si je m'en sors, machin, et puis même c'est hyper impudique et elle me dit ben non, ça sera ça ou ça sera rien. Bon ben, je dis d'accord madame, c'est toi qui décides maintenant et voilà et elle s'est battue parce qu'au départ, personne ne voulait de cette chanson parce que trop triste, un piano, des cordes, triste quoi, un clip en noir et blanc, on avait fait vraiment la totale. Enfin vraiment, on était au maximum de on ne se donne pas de chance et puis en fait, à un moment, et bien à un moment, c'est parti et là, ça a été très vite. Le moment où ça a commencé à être un petit peu à la radio, où je l'ai chanté une première fois en télé, très très vite, c'est devenu ce qu'on appelle un tube. Voilà. Et un tube, du coup, on est amené à le chanter à chaque fois qu'on va sur un concert, tu l'as chanté cet été avec nous. Comment on fait pour ne pas s'enlacer ? Prendre toujours autant de plaisir ? Moi, je ne m'enlève jamais. Parce que je pense que cette chanson, je l'aime profondément, que c'est... Cette chanson, c'est un hasard, même un hasard que ça ait fonctionné et même moi, je ne comprends pas bien pourquoi, donc en fait, à chaque fois que je la chante, je pense que je cherche une réponse puis je ne l'ai pas, donc en fait, je ne m'en lasse pas. Tant que j'ai des questions, on est bon. Tu la redécouvres un petit peu aussi peut-être des fois ? Oui, en fonction des gens et surtout de l'ambiance et du public et tout ça. Et je suis hyper fière quand je vois genre des gens de The Voice ou de s'achanter si je m'en sors. Je suis, oh, dis donc ! Tu regardes ça un peu The Voice, The Voice Kids ? Pas vraiment, parce que ce n'est pas forcément mes horaires et en fait, je ne regarde pas trop la télé, mais grâce à Internet, du coup, je vois des trucs et des prestations et tout ça et des fois, je vois si je m'en sors. Incroyable. Chez une petite aparté, on travaille beaucoup avec les kids de The Voice Kids. Il y en a beaucoup dans la région, il y en a beaucoup qu'on met en première partie sur des concerts et tout. Toi qui as justement connu ça, une carrière très jeune, tu aurais un petit conseil, quelque chose à dire à tous ces kids, à tous ces jeunes qui aujourd'hui sont quand même propulsés face à des jurys et qui se retrouvent des fois à chanter très tôt ? Qu'il faut s'amuser. C'est surtout, il faut rigoler. Il faut que ça soit un plaisir de chanter et tout le temps. En fait, il ne faut pas qu'il y ait d'enjeux parce qu'en fait, on est là pour donner du plaisir. Donc, le seul enjeu, c'est de communiquer ça. Le reste, après... Justement, sur six albums, ça t'est déjà arrivé d'en avoir un ou une chanson sur laquelle tu as moins pris de plaisir ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un peu des regrets peut-être ou un album ou une chanson que tu dis, tiens, j'aurais peut-être pas dû la faire ? Ouais, bien sûr. Quoi ? Je vais faire hurler vraiment mes fans, genre les vrais. Une chanson qui s'appelle Inconsolable qui était dans l'album Dans les yeux d'un autre qui devait être un single et ça ne l'a pas été parce que là, je m'y suis pâtie comme Lyonne. Et... Alors, le pauvre auteur, le pauvre compositeur, je suis désolée, ce n'est pas eux, c'est juste que j'avais 22 ans et je chantais que j'étais inconsolable, quoi. D'accord. Que c'était la fin, c'est-à-dire que vraiment, c'était la traviata, l'histoire, que je me suicidais, que c'était terminé. Comment j'ai pu, alors que j'allais très bien, comment j'ai pu rentrer dans la peau de ce personnage si dépressif. Ça, c'est une chanson vraiment que je regrette d'avoir chanté, non pas parce que ce n'était pas une belle chanson, mais parce que vraiment, je me suis engouffrée aussi dans quelque chose de... qui était facile à faire pour moi, de chanter des chansons tristes. Et du coup, je me suis collée moi-même une étiquette de victime. Ok. Ce qui... ce qui m'a dérangée par la suite, en fait. J'ai essayé de noter aussi des gens avec qui tu as collaboré. Il y en a énormément. Alors, on ne va pas tous les citer, mais bon, Patrick Fiori, bien évidemment, Florent Pagny, Goldman, Bauer, Le Forestier, et il y en a d'autres. Mais alors, ce que je ne savais pas, alors je savais un peu, mais pas à ce point-là, c'est tous les artistes de la scène urbaine avec qui tu as collaboré. J'ai commencé par des artistes de la scène urbaine. Ah, tu as commencé ? Tu as commencé avec qui ? Avec Passy. Voilà. Alors, c'est là, je la connaissais. Mais ça, donc c'est... on est à ce moment-là en 96. Premier album, c'est ça ? Oui, mais en fait, moi j'avais fait, avant de faire mon premier album, j'avais déjà un autre premier album. D'accord. Qui était plutôt un album urbain. On a des dossiers cachés quand même. Donc j'avais bossé avec... Oh là là, avec plein de gens. Avec... Ben, beaucoup avec Passy, donc avec le secteur A. J'avais bossé avec une nana qui s'appelait BG, qui faisait une des rares nanas qui faisait du rap français. C'est là aussi où j'ai rencontré Chyna, ou... Et en fait, parce que moi je traînais dans des trucs hip-hop, quoi. C'est ce que t'écoutais ? Ah oui, bien sûr. Moi j'ai découvert Jean-Jacques Goldman il y a 5 ans, quoi. Enfin, pas il y a 5 ans, mais j'ai... Voilà. C'était pas du tout pour le coup ma culture. Ta culture, c'est le hip-hop. Voilà. D'accord. Donc c'est marrant parce que voilà, j'aurais peut-être dû poursuivre ce chemin parce que j'ai un soustress à la mode. Mais... Mais oui, moi j'ai commencé par ça, en fait. Ah, il y avait la chanson de Passy, c'est sûr, mais on te retrouve quelques années plus tard sur l'album d'Iham. Tout à fait, bien sûr. Ça, je le savais pas du tout. Bien sûr. C'est que ça... Alors tu fais des chœurs ? Ouais, et non, et même je l'ai fait... On a fait le morceau aux franco, après j'ai fait avec eux, et puis... Akhenaton. Après moi j'ai travaillé avec Akhenaton, avec Shuriken, avec beaucoup de gens... Solar, avec... Ok. Ouais. Qu'est-ce que t'en retiens de ça, de cette expérience ? C'est génial. Urbaine, tu vas en refaire ? Ça reviendra, tu penses ? Après, moi aujourd'hui, la musique urbaine d'aujourd'hui, c'est pas la même que la mienne, donc on a quand même un petit décalage d'âge, et donc de propos, forcément. Mais il y a quelques-uns, quelques... Ouais, quelques rappeurs, enfin que moi j'appelle pas vraiment rappeurs, mais que je trouve hyper intéressants, enfin voilà, moi j'ai... Orel San, L'Homme Pâle, Nekfeu, même dans leur genre, enfin Big Flo et Oli, moi j'adore que ma fille elle écoute ça en fait, parce que je trouve ça chouette. Voilà, ça c'est des artistes que j'adore, par exemple moi j'adore la voix de Youssoupha, alors moi j'adore sa voix, je... Voilà, mais... Il est plus jeune que moi, mais on est un petit peu plus quand même de la même génération. Voilà, après moi je suis un peu à l'ancienne, moi j'aime Oxmo, j'aime... Voilà, c'est normal, c'est ma culture quoi. Donc pour ma fille, je suis une vieille, mais moi j'adore. On va revenir au nouvel album qui arrive... Alors est-ce qu'on peut donner une date ? Non mais une à peu près. Au printemps. Au printemps. Quand les fleurs le poussent. Ok, pour le retour des beaux jours. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet album ? Tu as travaillé avec qui ? Mise à part la chanson, donc on a parlé de toutes les plus pop, mais le reste de l'album ? J'ai travaillé avec Sylvie Warraud et Brigitte. J'ai travaillé avec Da Silva, j'ai travaillé avec Barbara Pravi, j'ai travaillé avec Oden. Ça c'est pour les gens entre guillemets qui ont aussi eux-mêmes eu une carrière de chanteur. Après, avec Vincha, donc un auteur avec qui j'ai beaucoup écrit. J'ai travaillé avec Rose, avec Martin Rapneau. Voilà. Là tu parles d'écriture et de compo, il y a aussi des chansons chantées et partagées avec d'autres artistes. Je ne peux pas te dire, mais en tout cas, nous on a fait des chansons. Ils ont travaillé, ils sont dans l'histoire. Nous on a fait des chansons. Ok. C'est quoi la volonté première sur cet album ? Ben, que je l'aime et que les gens l'aiment. Et voilà. La tournée les Méditerranéennes, ça s'est fini. Alors ça c'était aussi une belle page sur laquelle on est paru. ça s'est fini en mars à cette époque-là. Tu étais déjà en train de commencer à travailler sur cet album ? J'avais déjà, oui, j'avais déjà écrit une bonne partie. J'ai commencé à écrire en juillet 2017. Ok. Donc on était sur la tournée Méditerranéenne. Oui. D'accord. Ça fait deux ans et demi ? Oui, parce que mon fils est né en septembre 2017 et j'ai commencé. Mes premières voix que j'ai posées avec Da Silva, c'était en juillet 2017. D'accord. Oui, je suis longue moi. Je suis très longue. Puis il me faut du temps, et puis j'aime bien revenir dessus. Puis comme je voulais écrire et composer, du coup, il me fallait du temps. Donc j'ai intercalé ça avec Méditerranéenne, en fait. Et on retrouvera tout ça au printemps prochain. Je rappelle vite fait, avant de passer à la dernière question que je pose à tous mes invités, je reviens sur les dates. Le 6 avril à La Cigale, on l'a dit, ça sera la deuxième date de ta tournée. Le 24 avril, au Corum de Montpellier et le 25 avril du côté de Marseille. Restez bien à l'écoute parce que je crois qu'on va avoir des places à vous offrir très bientôt. Pour finir, je vais finir avec cette question que je pose à tous mes invités depuis le début de Carré VIP. Si tu te mettais deux petites secondes à l'extérieur de toi et que tu te regardais, comment tu décrirais Julie Zenati, l'artiste ? Chanceuse. Parce que finalement, en tout cas, le début de ma carrière, c'est que de la chance. Tenace. Parce que j'ai aussi fait des albums qu'il y a juste ma mère qui les ont écoutées. Voilà. Et malgré tout, j'ai encore un truc à dire. Fidèle. Parce que même si d'album en album, je tente des choses, je mélange à ma variété d'autres couleurs, etc. Là où je suis fidèle, c'est qu'en tout cas, je le fais de manière honnête. Et comment tu décrirais la femme, Julie Zenati ? Elle est comme ça. Demandez à son mari, elle est comme ça. On lui demandera. Et la dernière question, si tu avais l'occasion de remonter le temps et de t'adresser à toi, petite, avant tout ça, avant tout ce qu'on a évoqué, peut-être avant 12 ans, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant que tu sais tout ce qui t'est arrivé ? Oh là là ! T'es dure, hein ? Moi, je lui dirais, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave ? Parce que quand tout ça arrive, tout d'un coup, le regard qu'on te renvoie, on attend beaucoup de toi. Et moi, je suis une deuxième enfant. donc si j'étais mignonne et bien élevée, ça allait. On n'attendait pas grand-chose. On attend souvent du premier qui soit super à l'école, super machin. Donc moi, j'ai jamais été habituée à ce qu'on attend des trucs de dingue de moi. Mais en fait, tout d'un coup, quand tu rentres dans une maison de disques, quand tu fais des performances, quand tout d'un coup, en même temps, tu rapportes aussi de l'argent à des gens, etc., on compte vachement sur toi et ça met une putain de pression. Et très souvent, moi, ça m'a en fait un peu beaucoup bouffée. Parce que finalement, moi, j'étais heureuse de ce que j'avais et je ne voulais pas forcément plus. Voilà. Donc je dirais, tout ça n'est pas grave. Sans pression. On n'attend plus rien. On attend juste l'album qui arrive au printemps prochain. Et la tournée qui démarrera le 6 avril avec une petite date avant du côté de l'île, le 6 avril à la cigale, le 24 avril à Montpellier, le 25 avril à Marseille et toutes les autres dates. Vous les retrouvez bien évidemment sur ton site internet, sur les réseaux sociaux. Là, je parlais des dates du Sud. Merci beaucoup, Julie, d'être passée nous voir. A très bientôt. Tout est plus fort, tout est plus fort, tout est plus fort.